Bonjour, je suis Guillaume Parizeau, chasseur de bonnes actions. Le communautaire, ça me tient à cœur, j'en mange. À chaque semaine, on va aller à la rencontre d'organismes pour rencontrer des gens formidables. Êtes-vous prêts? C'est parti! Nous sommes présentement avec Ressources pour Hommes, avec Dominique Martin, directeur, et Patrick Dionne, coordonnateur clinique. Bienvenue au Centre. Ça fait plaisir. Bien content de vous recevoir. On est un organisme qui existe depuis maintenant 25 ans. On célèbre notre 25e anniversaire, on est bien fiers. On a comme mission d'outiller et d'accompagner les hommes dans leurs démarches personnelles, tout en valorisant leur place dans la société. Un organisme, comme je l'ai mentionné, qui existe depuis 25 ans et qui est bien implanté, qui travaille en partenariat aussi avec différents organismes, que ce soit le CAVAC, que ce soit le CEPSE. Donc, on offre une panoplie de services pour Hommes de 18 ans et plus. Et pour toi, Patrick, coordonnateur clinique, quel rôle joues-tu ici? Qu'est-ce que ça fait, en fait, le coordonnateur clinique? En fait, bien, ça a comme premier rôle, en fait, de cimenter un peu tout ce qui a trait à la clinique, c'est-à-dire la communication qu'il va y avoir entre les intervenants. Lorsque quelqu'un demande de l'aide, à ce moment-là, il faut savoir comment on va faire à l'interne pour aider cette personne-là quand on sait qu'on est plusieurs intervenants. Donc, d'abord, moi, ça va prendre quelqu'un pour faire une évaluation. OK? Donc, une fois que la personne a été évaluée, donc, vers qui on va transférer cette personne-là pour qu'elle se fasse aider le plus possible. Donc, c'est le rôle, en fait, du coordonnateur clinique, à ce moment-là, d'arriver à ce que la personne ait l'aide au maximum, en fait, de ce qu'elle peut avoir. Alors, si on récapitule, je me présente ici. J'ai un besoin quelconque. Je me présente à l'entrée. Ensuite, je te rencontre. Oui. Il y a des prises en charge. Effectivement, il y a une rencontre, en fait, d'évaluation des besoins. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe, là, présentement dans la vie de la personne. Qu'est-ce qui est... Bon, elle vit une difficulté, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'aide au maximum. Donc, en dessous de ça, une concertation entre intervenants. Parce qu'on est quand même plusieurs employés, plusieurs intervenants. Puis, on a tous des rôles différents. Donc, on a tous des forces différentes. Donc, à savoir qui est-ce que la personne va aller voir pour se faire aide au maximum. Mais c'est là que c'est important de savoir, en fait, dans cette trajectoire-là à l'interne, en fait. Et vous avez plusieurs services ici. Pouvez-vous les énumérer, s'il vous plaît? Bien, on a les services d'aide individuelle, les services de groupe également. Comme Patrick l'a expliqué, bon, les services individuels, bon, ce sont des rencontres avec des intervenants. Les rencontres de groupe, on en a plusieurs. On a le groupe du mercredi soir, qui existe depuis 25 ans maintenant, déjà. Donc, c'est un groupe ouvert. Ce sont des hommes qui se réunissent pour parler d'un sujet qui va être traité le soir même. Ce n'est pas un sujet qui est connu d'avance. Ensuite, on a les cuisines collectives également. Donc, une fois par mois, les hommes vont se réunir pour cuisiner des plats. Donc, cuisiner santé. Ils vont briser leur isolement en même temps, discuter entre eux. Par la suite, on a des groupes sur les blessures de l'enfance. Vous savez, lorsqu'on vit une situation, dans le cadre, dans notre vie d'adulte, souvent c'est relié à une difficulté ou une problématique vécue durant l'enfance. On a des groupes sur les perceptions également, les perceptions qu'on peut avoir. On a des discussions également qu'on appelle le bistro-philo. Donc, ce sont des discussions d'ordre philosophique très intéressantes également. Donc, ça permet à des hommes de pouvoir, oui, briser leur isolement, de réfléchir à leur situation, d'aller chercher des outils. Parce que, comme je l'ai mentionné, la mission, c'est d'outiller et d'accompagner les hommes dans leur démarche personnelle. Donc, on vient ici au Centre de ressources pour hommes pour s'outiller, pour se sortir d'une situation difficile. Donc, c'est plusieurs services. On parle d'environ près de 500 hommes différents qui viennent ici à chaque année. La demande est en courbe exponentielle d'année en année. En fait, on voit une croissance importante. On est très, très fiers de notre équipe. On est une douzaine de membres ici, douzaine de collègues de travail, des collègues hors pair, une équipe hors pair. En fait, il y a plusieurs spécialisations au niveau des intervenants. Donc, il y a présent, il y a des études en psychologie, donc en travail social, coach personnel. On est également un éducateur spécialisé, un thérapeute en relation d'aide, etc. Donc, nous avons quand même une bonne brochette d'intervenants. Donc, s'il y a une problématique quelconque, on est capable de la régler de différentes façons. On a différents regards posés sur la situation. Puis, on a vraiment un regard global, en fait, en tant qu'équipe, qui fait en sorte qu'on a beaucoup de projets qui sont en lien avec la société, avec des questionnements philosophiques, des questionnements sociaux, etc. Donc, je ne sais pas si Dominique peut dire un peu ce qu'il y a en nous au niveau des projets, mais il y a des projets vraiment d'envergure sociale, multiculturelle, voire même philosophique, s'il y a de quoi, c'est même politique, qui deviennent directement, dans notre vision, en fait, générale, du Centre de ressources pour hommes de Sade-Romont-le-Ville. Parlez-moi des lieux ici, dans lesquels vous êtes installés. Bien oui, on est ici depuis maintenant quatre ans, au 449 rue Notre-Dame. On a des beaux locaux, on est fiers. C'est un lieu chaleureux, accueillant. Puis, je vous dirais aussi, bon, mais la présence physique y fait pour beaucoup, mais également l'accueil qui est apporté par les différents employés ici, par les collègues de travail. On a également deux salles ici pour pouvoir offrir, bon, des services de groupe. La première salle est surtout pour des groupes entre 8 et 12 personnes, donc dans les groupes de discussion. Et on a également une salle multifonctionnelle qui nous permet, en fait, d'organiser des conférences. Tout récemment, il y a quelques semaines déjà, le temps passe vite, il y a Eléder Alvarez, le boxeur champion du monde, qui est venu nous rendre visite ici. On a plusieurs conférenciers, bon, Mme Bigara, Étienne Boulay, qui sont venus également ici, là, pour rencontrer la clientèle, ici, masculine. Donc, c'est une salle qui nous permet, effectivement, d'organiser des événements grand public comme ça. Donc, on est bien situés. J'ai envie d'en savoir plus sur le type de clientèle que vous pouvez rencontrer ici, masculine. La façon que ça se passe, souvent, on va recevoir un téléphone, un appel, qui va faire en sorte que la personne, bon, soit qui est en détresse ou se pose des questions. Chez l'homme, c'est souvent comme ça, hein. Donc, c'est autant des problématiques de consommation, problématiques de santé mentale. Il y a beaucoup de problématiques ponctuelles comme séparation, donc perte de garde d'enfants, perte d'emploi. Ça peut être également au niveau de troubles de l'humeur quelconque, anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété, dernièrement, on en voit énormément. On peut faire ce qu'on peut également référer. Donc, on va faire de la référence exprès pour, justement, parce que, bon, c'est bien beau qu'on ait généraliste, mais on ne s'occupe pas de tout de façon pointue. Donc, on va, par exemple, référer soit au CRD, donc au niveau de la réadaptation, toxicomanie, compagnie, puis dans d'autres centres, tout dépendant des problématiques, des personnes qui viennent nous rencontrer. Parlez-moi de vos bonnes actions que vous réalisez ici à chaque année. Je vais vous donner un exemple concret. Bon, il y a environ un an et demi, on a constaté qu'il y avait une demande très, très présente dans la communauté qui était au niveau des hommes qui avaient vécu des abus sexuels durant l'enfance. Donc, on a travaillé avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, pour mettre sur pied un groupe d'entraide et de solidarité pour pouvoir offrir un nouveau service à ces hommes-là. Donc, c'est un service également, c'est un beau coup de cœur. J'ai l'impression que d'ici les prochaines années, c'est un service qui va prendre de l'expansion. Et également, il y a une clientèle ici à Drummondville, on l'appelle la clientèle un peu orpheline. C'est une clientèle qui n'avait pas nécessairement d'endroit spécifique pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ce sont les hommes immigrants qui vivent des situations un peu difficiles, en particulier le bris de l'isolement. Donc, on a, c'est tout nouveau depuis quelques semaines également. C'est une stagiaire qui a pris l'initiative de créer ce groupe-là pour pouvoir offrir, bon, un lieu, un espace de discussion pour des hommes immigrants. Et tout tourne autour de la francisation. Donc, les hommes immigrants viennent ici pour discuter en français, mais ça leur permet justement de, bon, d'évacuer un trop-plein. J'ai mentionné tantôt le bris d'isolement qui est très, très important. Donc, de sortir de chez eux un peu, de rencontrer des gens. Et ça fait en sorte qu'ils connaissent également le Centre de ressources pour hommes et les services offerts par l'organisme. Et c'est une belle porte d'entrée pour pouvoir répondre à un besoin qui est très, très important ici dans la communauté. Oui, c'est ça. Et ça leur permet d'identifier des problématiques aussi. Parce que, tu sais, avec l'échange de valeurs entre, par exemple, des personnes québécoises ici, puis des immigrants, ils réalisent que peut-être que, moi aussi, j'ai certaines problématiques qui n'avaient peut-être même pas perçues antérieurement, donc, en fait, au niveau culturel. Parce que, bon, une problématique, ça peut être culturel également. Donc, on peut la voir dans une culture, on la voit moins dans une autre. Donc, on est bien contents de collaborer à ça. Une question qu'on se fait souvent poser, est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent au Centre de ressources pour hommes? Et depuis l'an dernier, on a une nouvelle collègue qui s'appelle Lynn, Lynn Picard, qui travaille avec nous. Puis c'est intéressant d'en parler parce que ça démontre l'ouverture d'esprit du Centre de ressources pour hommes. Ça permet aussi à des hommes qui préfèrent, qui sont plus en confiance, de rencontrer une intervenante qu'un intervenant. Donc, ça nous offre l'opportunité d'offrir, je ne veux pas dire un service supplémentaire, mais une opportunité supplémentaire à la clientèle masculine. Dans votre idéal, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Ah, pour la suite des choses, j'aimerais beaucoup que chaque région du Québec puisse compter sur un Centre de ressources pour hommes. Et pour le Centre de ressources pour hommes Drummond, d'être une source d'inspiration pour ces organismes-là. C'est ce que je souhaite pour l'ensemble des hommes du Québec, en fait, qu'ils puissent pouvoir compter sur un lieu adapté à leurs besoins, à leur réalité, et un lieu qui leur permet d'échanger, de grandir aussi. Je vous souhaite une bonne continuité. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Très apprécié. Espérant que vous continuez à aider beaucoup de gens. Bien, merci beaucoup. Merci de votre présence ici au Centre de ressources pour hommes. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes présentement à la Piau, le Centre du Québec, avec Francis Lacharité, coordonnateur, Vanessa, intervenante, et Sam, utilisateur. On est venu aujourd'hui rencontrer la Piau pour avoir plus d'informations sur vous et vos services. On est là depuis bientôt 35 ans. L'objectif, ça a toujours été de tenter de rejoindre les personnes qui vivent de la marginalité, l'exclusion sociale, de l'isolement, pour créer un lien de confiance avec eux, les accompagner vers un mieux-être dans leur choix de vie. C'est vraiment l'objectif premier qu'on a au travers de différents volets que l'organisme a développés au fil des années. Un des premiers volets, c'est le travail de rue. Donc, on a des intervenants qui prennent leur sac à dos et qui se rendent dans les milieux de vie des personnes. Donc, les travailleurs de rue, plutôt que d'être au bureau, vont partir aller à la rencontre des personnes. Encore là, comme je disais tantôt, pour rejoindre les gens, créer un lien de confiance avec eux, puis les accompagner vraiment sur la base de leurs besoins. Donc, on part de la personne. C'est toujours un lien qui est volontaire pour l'accompagner vers les bonnes ressources, vers les bons services, ou simplement pour écouter la personne aussi, tenter de répondre le mieux à ce qu'elle peut vivre. Vanessa, tu peux nous en dire plus sur ces belles valeurs? Nos interventions sont basées beaucoup sur l'approche pour un lien de confiance. Donc, pour avoir un lien de confiance, il faut s'assurer que la personne comprend que c'est confidentiel, c'est volontaire. Il n'y a pas personne qui peut t'obliger à être en lien avec nous. Donc, en fond, c'est dans le respect. Ça, c'est la base. J'aime bien parler d'approche humaniste, de dire que je pense que ce qui est au cœur, c'est de croire que toute personne a droit à la dignité. Au respect. Exact. Est-ce que je peux en savoir plus sur vos différents volets, justement? Bien, mis à part le travail de rue, il y a aussi l'accueil qui est ouvert trois après-midi de semaine. Dans le fond, les lundis, mercredis et vendredis, d'une heure à cinq heures. C'est un local, dans le fond, qu'on ouvre à tous, que les gens peuvent venir prendre un café, rencontrer. Il y a deux intervenantes sur place, des travailleuses de milieu, qu'on appelle. Dans le fond, ces gens-là sont disponibles pour faire un coup de main dans les démarches, que ce soit de la recherche d'appart, de la recherche d'emploi, des démarches, parce qu'il y a des papiers du gouvernement qu'on reçoit et qu'on ne comprend pas, ou que c'est juste d'aller vider, qu'ils sont trop pleins pour aller ventiler quelques trucs qui arrivent dans nos vies, ou savoir quoi faire, se faire guider. Fait que dans le fond, il y a des gens qui sont vraiment sur place pour ça. Puis en plus, ils ont accès à des ordinateurs, Internet, fax, téléphone, et tout ce que ça prend pour faire des démarches dans le fond. Le but, c'est toujours d'aider les gens, les soutenir. Puis par le biais de l'accueil, bien, on peut avoir aussi accès à l'équipe de proximité. Qui est? Je te laisse compléter. Oui, l'équipe de proximité s'est mise en place dans les dernières années, en fait, avec l'observation, l'accessibilité aux soins, l'accessibilité aux services de santé était un enjeu, était quelque chose de difficile pour plusieurs personnes qu'on rencontrait. Et puis, en partenariat avec le CIUSSS de la Mauricie-Centre du Québec, on a développé une équipe de proximité, donc c'est un partenariat, qui allie les forces du travailleur de rue avec les forces des intervenants, du réseau. L'objectif, c'est vraiment d'amener les services vers les personnes. Donc, au fil des années, maintenant, au sein de l'équipe, on a une infirmière qui fait des présences ici à la Piaule, qui rencontre les gens qui fréquentent l'accueil, mais qui sont aussi en lien avec les travailleurs de rue ou avec l'école, dont on parlera tantôt. Il y a une intervenante en toxicomanie qui vient ici et une intervenante en santé mentale qui vient faire des présences, qui vont à domicile rencontrer les gens avec les travailleurs de rue ou qui viennent ici à la Piaule, dans le cadre de l'accueil, toujours dans le but de chercher à toujours mieux répondre, bien répondre aux besoins des personnes. Simplement, le fait de ne pas avoir de carte d'assurance maladie pour une personne, ça peut être tout un casse-tête pour avoir accès aux soins de santé. Donc, on essaie ici de rendre les soins plus accessibles, d'adapter l'approche pour les personnes en exclusion. Y'a-tu d'autres volets dans la Piaule? Bien, le volet de l'école, Samuel... Ça fait six ans que je connais la Piaule, mais par le biais de la Ruelle, dans le fond, ça m'a permis de connaître plein de gens, de connaître l'organisme ici. Ça l'a aidé plein de monde. Mettons, l'encadrement est différent, mettons, dans n'importe quelle autre école. Que fait la Ruelle, en gros? La Ruelle, mais ça aide les jeunes, les gens en difficulté, à l'empruntissage surtout, en difficulté, à réintégrer le marché de l'école, puis espérant aller dans le marché du travail. En fait, on aide à aller chercher le secondaire 3 et plus. Ça nous encadre vraiment. Il y a plein de projets parascolaires, mettons, même des projets photos, des débuts. Il y a des activités, la cuisine collective, le kickboxing, c'est plein d'activités. C'est pour le hors-plastique, les activités de groupe. C'est vraiment une école alternative, qui propose autre chose que l'école traditionnelle pour... Il y a des dîners y compris. Quand tu rentres, la première période, c'est le dîner. Parce que, tu sais, la plupart des jeunes à l'extérieur, ils n'ont pas la chance de manger adéquatement. Ça fait qu'on nous offre à manger, puis aller aux études. Qu'est-ce que tu aimerais dire s'il y aurait un jeune que ça pourrait intéresser, là, qui serait gêné, mettons? Tu dis, donne ta chance, essaye-les. Parce que les profs sont dévoués en temps. Oui. Tout le temps, on est des généralistes. Donc, je pense qu'une des forces des intervenants de la piose, c'est de bien connaître l'ensemble des services puis des ressources qui existent sur le territoire pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Donc, on va dépanner, par exemple, pour Dupin, mais on travaille beaucoup de consorts avec les autres organismes de Drummondville, que ce soit en hébergement, au niveau de la nourriture, au niveau, c'est en tout, je parlais, des soins de santé, pour accompagner les personnes, toujours d'une façon la plus, je pense, la plus humaine possible vers les bons réseaux. Donc, on est là pour créer le lien puis accompagner la personne. Ça fait que les petits dépannages comme ça, ça nous aide, ça dépanne. Et puis ensuite, on va aller plus loin avec les gens selon les besoins qu'on va avoir identifiés. Parlez-moi de vos activités de financement, en avez-vous? On va organiser très prochainement pour le printemps un spectacle bénéfice cette année avec hommage à Nirvana, hommage à Foo Fighters. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon régulière. Ça arrive là, mais ça veut pas dire que ce sera de retour nécessairement. La grande majorité des financements qui permettent à notre organisation de faire ces activités puis de vivre, c'est des financements de programmes du gouvernement, soit faits au palier fédéral ou provincial, des organisations comme Centraide aussi qui nous appuient. Donc, ça reste un enjeu pour pouvoir continuer à faire notre travail. Le financement, c'est jamais quelque chose qui est acquis. Il faut continuer toujours à chercher des nouvelles façons de financer, présenter des projets pour pouvoir continuer notre mission. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour avoir une bonne continuité? Oh, gros don! Ce qu'on se souhaiterait, c'est de ne plus avoir de job parce que ça voudrait dire qu'on est dans une société puis une communauté qui va bien, où les gens prennent soin de leurs voisins, où il n'y a plus d'exclusion, où on a diminué la pauvreté en attendant. On est là, avec tous les autres partenaires aussi. Si vous me laissez conclure, alors je pense que vous êtes mon coup de coeur à moi. Merci. C'est gentil. Nous sommes présentement avec Ensoleil-Vent pour chasser les bonnes actions. On est avec Mamadou, intervenant de jour, Alain, résident, Alexandre, intervenant de soir, et Marie-France, commis. Je suis venu aujourd'hui à la rencontre de l'Ensoleil-Vent pour en apprendre plus sur votre mission. Peux-tu nous l'expliquer, s'il te plaît? Pas de problème. C'est en grosso modo une maison en urgence sociale. Dans le fond, le but, c'est d'aider généralement les personnes qui sont soit sans domicile fixe, soit sans revenu ou des trucs comme ça, même des problèmes alimentaires par moment. Sauf que les problèmes alimentaires, on met ça à un autre organisme plus que d'autres choses. Sinon, on a aussi la terre à Saint-Lucien, si même on est bonne, pour régler les problèmes alimentaires. Puis c'est pas mal ça. Aussi, pour compléter un peu, Alex, on a ce qu'on appelle ici la clinique logement, qui fait dans le soutien et le suivi communautaire. C'est-à-dire que nous avons ici des résidents, il y a un résident qui a été hébergé ici, et qui arrive déjà et qui doit aller en logement. Déjà, on a notre service clinique logement qui est déjà l'aide dans la recherche de logement. Et ensuite, on va l'accompagner dans ça. Ensuite, on va l'accompagner dans le maintien en logement. C'est-à-dire que parce que souvent, notre clientèle, c'est souvent des personnes qui ont des difficultés avec les propriétaires, qui ont des difficultés de logement. Et souvent, on les aide dans cette recherche de logement. En plus, on les maintient en logement. Ensuite, on les accompagne dans leurs différentes activités. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, un rendez-vous pour une personne qui doit aller à l'hôpital, on a un service pour ça qui l'accompagne. S'il doit aller, par exemple, au comptoir alimentaire pour chercher de la nourriture, on l'accompagne. S'il doit aller faire, par exemple, des visites médicales à l'hôpital aussi, on l'accompagne. C'est tout ça aussi qui fait que nous avons notre suivi communautaire qui soutient ce monde-là pour qu'il ne soit pas aussi dans des problèmes de ce genre. Parce que les résidents qui sont ici, au niveau de notre ressource, ils vont manger à table et populaire pour le dîner et le souper. Déjà, ils nous font des références, déjà. On travaille comme ça. Par exemple, à chaque fois, on leur envoie une liste des résidents qui sont dans la maison, qui vont manger là-bas. Ici, au niveau de l'organisme, ils prennent le déjeuner ici et le dîner à la tablée et le souper à la tablée. Quand les gens se présentent ici, c'est dans quel état? Il y a plusieurs états d'esprit qui peuvent arriver. C'est sûr que c'est relatif à chaque personne, chaque situation, chaque raison pour laquelle ils arrivent ici. C'est sûr que, généralement, moi, je considère qu'ils tombent en état de crise quand ils arrivent ici parce qu'à ce moment-là, ils ne voient pas comment se sortir de leur situation. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir, pour essayer de trouver une solution à leur situation. Mais en même temps, quand ils sont au moment d'état de crise, ils sont déjà en train de réfléchir pour s'en sortir. En même temps, on fait juste les aiguiller pour se sortir plus de leur situation. Ils n'ont aucun contact, ils n'ont aucun endroit à dormir. Ils viennent ici, débarquer, et aussi, on les reçoit. Ici, par exemple, on accepte pratiquement tout, tout le monde. Il y a des gens qui viennent aussi avec même d'autres problèmes de désorganisation psychosociale. On les accueille aussi avec notre équipe. On les accompagne et on les aide vraiment à se sentir mieux et à être beaucoup moins stressés, en tout cas, et pouvoir reprendre leur chemin et leur vie petit à petit. au fur et à mesure. Et il y a vraiment plusieurs cas qui nous arrivent. On a déjà, au niveau de l'enseau, une aile familiale assez complète, avec une petite cuisinette, avec tout ce qui va, avec la chambre famille, chambre parent, chambre enfant. Déjà, quand une famille arrive ici, dans cette situation-là, on peut quand même l'accueillir et le mettre dans de bonnes dispositions en attendant de voir le loge suivi à vers avec. Donc, vous offrez tous les services qui peuvent tourner autour d'un logement. J'ai entendu les jardins, la cuisinette, services de transport à l'occasion. Suivi communautaire. Suivi communautaire. On en oublie-tu? L'aide à la recherche de logements, qu'on n'a pas mentionné. Mais en théorie, c'est de la base. C'est sûr qu'on n'a pas de logement à superviser, que ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'on aille éventuellement, que probablement qu'on va avoir... Je ne peux pas vraiment dire des trucs, mais ça, on ne sait jamais. Et toi, Alain, en tant que résident, qu'est-ce que l'Ensoleillant a pu t'apporter? Ah bien, moi, je suis un gars de famille. L'Ensoleillant, présentement, depuis un an, ce qu'il offre quand tu es un gars de la ville... Moi, c'est ma ville d'adoption, ça. J'ai des enfants, c'est des jeunes adultes maintenant. Bon, mais on peut faire un mois et plus. Au lieu d'avoir un 24-48 heures sur le Ré-de-Bord, quand on vient de l'endroit, ça, ils vont favoriser les personnes de l'endroit. Moi, j'étais juste... Anciennement, j'étais juste une ou deux fois par l'année. Là, j'ai vieilli. J'ai commencé à vieillir, tout ça. Là, j'ai décidé réellement de me sortir de l'arrivée. J'ai décidé de le faire à Drôme. Je vais retourner aux études. Moi aussi, vous avez parlé de travaux compensatoires. J'ai déjà fait des travaux compensatoires le deux ans ici. J'ai terminé toutes mes affaires. J'ai tout réglé mes causes de la cour, maintenant. J'ai tout réglé ça ici. Les dernières heures, j'avais réglé, c'était ici. Il y a deux ans, j'ai fait ça ici. J'ai déjà eu du comptoir alimentaire, moi aussi, c'est vrai. Tout ce qu'ils ont dit, les messieurs, c'est tout vrai. La table des populaires, exemple. Oui. Moi, j'ai connu ça ici en 1993, quand c'était à l'autre bord, l'ensoleillement. C'était Daniel qui avait parti ça, le père de Chassin. Moi, je connais ça, ça fait bien des années. Là, je vais retourner aux études aussi. Mais je veux aller travailler. Je veux travailler. Je veux me ramasser de l'argent. Je veux rapatrier ma bonne maman, qui m'a aidé toute sa vie, qui a 76 ans. Je veux la rapatrier. Ça, c'est la phase 2, on l'a parlé tantôt. Ça, c'est ma phase. Ma phase première, c'est de me trouver un emploi, en étant ici. Puis, à part ça, me trouver un logement. Ou ce que je voudrais, surtout, c'est me louer une maison avec option d'achat. Ce serait ça aussi. Ça fait que ici, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté à devenir de plus en plus autonome. À cause que c'est une famille. C'est familial. Puis, en étant familial, même si on se trompe, ça, mais ils t'en reprennent, puis ils t'en donnent des chances, puis ils sont très patients avec nous autres. Beaucoup de soutien. Ah, beaucoup de soutien. Réellement, c'est du soutien. Puis, aujourd'hui, je suis rendu la personne que je suis, mais c'est un peu grâce à moi, mais un peu grâce à eux autres aussi. Il y a une bonne grande d'eux autres en-dedans de moi. Ça, c'est clair. Dans le soleil vent qui est en moi, ça, c'est clair. Mais je pars de loin. Il vous emmenait à vous prendre en charge aussi, peut-être? Ah, bien oui, ça, c'est clair. À un moment donné, je vieillis aussi. J'ai 52 ans. C'est plus ça. Tout ce que j'avais à faire dans la rue, je l'ai fait. C'est plus de fun. J'ai plus à... Non, j'ai plus de plaisir là-dedans. Dernièrement, j'ai couché un peu dehors dans la rue avec l'hiver, la fin de l'hiver. J'ai dit, oh, non, là, je suis tassé. Ça fait que c'est ça. J'ai pas une décision, je vais m'en aller travailler. Je vais travailler. En tout ça, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Moi, mon métier, d'abord, c'est commis d'entrepôt. Ça fait qu'il y a une manque beaucoup de journaliers dans cet incite, puis des commis d'entrepôt, un peu partout dans les entrepôts, parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Ça fait que c'est ça, je me dirige vers ça. J'ai eu une tête de cochon dans le passé, mais j'ai eu une tête de cochon, on m'a réussi. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire à des gens qui ont vécu des situations comme la tienne? Le message. J'allais terminer. Si on est les meilleures personnes au monde, il est marginal. On est les personnes qui ont plus de caractère, qui ont plus d'avancement. Des fois, on le sait pas, mais c'est ça, pareil. La personne ordinaire a besoin de nous autres. Elle a besoin de nous autres en tant que socialistes, en tant que personne responsable. C'est ça que je dirais. Je tiens à vous remercier, à vous tous et toutes. Merci. Bravo pour tout votre beau travail, pour tous vos accomplissements. Je vous souhaite longue vie, en espérant que l'ensoleillant reste pour l'éternité, pour répondre aux besoins des gens. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Merci à vous. Alors, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des organismes semblables à ceux que nous avons rencontrés, dans chaque région. Je vous dis à la prochaine, Chasse. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501